Michel Afner, Gag du Fumé-Lorrain, je suis en Gag avec mon frère, nous avons une exploitation en Lorraine, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, dans le 54, donc on cultive 225 hectares de culture, il nous faut à peu près 150 hectares de céréales pour l'alimentation de nos porcs, donc nous avons 200 truies naisseurs en graisseurs, et nous transformons presque la totalité de la production de notre élevage sur le même site, donc en moyenne 50 porcs semaine, que nous vendons sur 5 marchés, sur des épiceries fines, magasins de produits fermiers sur Nancy, Metz, la RHD, donc depuis 4-5 ans, donc les cantines scolaires. Donc chez nous, quand le consommateur achète nos produits dans les points de vente, il faut qu'il trouve un produit différent par rapport à ce qu'il trouve dans le standard. Justement, en adhérant à la démarche de Blanc-en-Cœur, ça améliore déjà l'image par rapport au consommateur, respect de l'environnement, respect de l'alimentation, respect de l'animal. Un produit fini qui est amélioré, justement, par rapport à toutes ces pratiques que l'on porte aux animaux. Nous avons adopté la démarche de Blanc-en-Cœur depuis 5-6 ans, ça a été très bénéfique par rapport à la santé de nos animaux. On a vu une différence que nos animaux étaient en meilleure santé, moins de malades, moins de mortalité. Sur l'indice de consommation, sur le GMQ, nos porcs poussaient même, on va dire, aussi vite qu'avant, même mieux, sans leur donner plus d'aliments. On a même baissé la quantité d'aliments par jour, avec l'incorporation de la graine de l'an extrudée. Donc, à un coût d'aliments, pas plus cher. Nous avons très vu la différence, surtout sur la qualité de la viande. Une viande beaucoup plus savoureuse. Là, il n'y avait pas en photo, c'était très marqué. Quand le consommateur achète un produit, alors là, je vais mettre l'accent sur un produit fermier, produit fermier en plus avec Blanc-en-Cœur, il est très rassuré.